Professeur Boël, Saïdani, bonjour. Bonjour. Alors, l'université en chantier, plusieurs dossiers de référence en cours de réalisation dans la loi d'orientation, la révision du LMD et la création de grandes écoles. La création d'une agence d'accréditation et d'assurance qualité de l'enseignement, c'est la disposition fondamentale contenue dans la loi d'orientation. La qualité de la formation, c'est une exigence aujourd'hui, vu qu'il y a eu quand même détérioration du niveau scolaire. Professeur Saïdani. Alors, vous avez bien fait de parler de la loi d'orientation du ministère de l'enseignement supérieur, qui constitue le texte fondamental qui régit l'enseignement et la formation au niveau du secteur. Et cette loi d'orientation, elle date déjà de 1999. Elle a été révisée partiellement en 2008 avec l'introduction du système LMD. et après une vingtaine d'années, plus de vingt ans d'existence, cette loi d'orientation mérite d'être revisitée, voire même révisée dans son intégralité et en profondeur. Et l'une des mesures phares qui est prévue dans cette nouvelle loi d'orientation, c'est la création d'une agence d'accréditation et d'assurance qualité, et d'égard à l'exigence mondiale en matière d'assurance qualité, en matière de qualité de la formation, de qualité de la recherche. Et d'ailleurs, le mot phare du programme du secteur de l'enseignement supérieur, c'est la qualité, la qualité de la formation, la qualité de la recherche, la qualité de la gouvernance de nos universités. Donc cette agence qui va avoir un statut particulier, qui va être une entité complètement indépendante du ministère de l'enseignement supérieur, et elle va avoir en charge tout l'aspect d'évaluation du secteur de l'enseignement supérieur, des universités, notamment en matière des offres de formation. Donc, jusqu'à présent, le montage des offres de formation, leur habilitation, leur accréditation, se fait de manière classique en interne. Maintenant, on aimerait bien que ce soit une agence complètement indépendante, avec un œil externe, qui va évaluer de manière plus objective la qualité des offres de formation que nous dispensons au niveau du secteur. Parce que cette agence va vous permettre, bien sûr, puisqu'elle est totalement indépendante, de zoomer sur les lacunes existantes actuellement ? Absolument. C'est une agence qui va s'efforcer à respecter la norme internationale. Dans toutes ses dimensions, partout dans le monde, l'accréditation des offres de formation, l'évaluation des universités, ne se fait pas en interne, mais elle se fait en externe, par des agences accréditées, des agences dédiées à cela. Et justement, au niveau de la nouvelle loi d'orientation, on voudrait normaliser le secteur de l'enseignement supérieur, qui va répondre aux standards universels dans la création de cette agence. La qualité, c'est une exigence aujourd'hui ? Vous ne badinerez plus avec ? Absolument, absolument. D'ailleurs, dans le programme du secteur de l'enseignement supérieur, le nouveau programme qui s'articule sur quatre points cardinaux, nous avons la qualité de la formation, la qualité de la recherche, qui sont essentielles, l'ouverture sur le monde socio-économique, l'ouverture sur l'international, et la qualité de la gouvernance. Donc il n'y a pas uniquement la qualité de la formation et la qualité de la recherche, mais il y a aussi la qualité de la gestion, de la gouvernance, de nos établissements universitaires, que nous considérons comme étant essentielle. Car la gestion des universités, elle doit répondre à un standard international. Vous savez, madame, à moyen terme, nos diplômes doivent répondre à des standards universels, faute de quoi ils ne seront plus reconnus à l'échelle planétaire. Vous prenez par exemple les diplômes délivrés par les facultés de médecine, nous sommes en train de travailler dans le sens de les normaliser, afin qu'ils soient reconnus à travers le monde. Donc les diplômes universitaires dans le monde doivent répondre à un standard universel, sinon vous sortez de votre pays, le diplôme ne serait plus reconnu. Donc nous considérons que cette agence est essentielle. Puisque vous avez abordé la question de la médecine, puisque j'allais enchaîner avec vous sur la question du NMD, on y reviendra dans un petit moment, où en sommes-nous aujourd'hui dans la refonte des études en médecine ? Quel objectif et quelle évaluation actuelle est objective ? Une excellente question. Alors, la formation médicale n'a pas été révisée depuis les années 70. Et ce n'est pas normal. La science a beaucoup évolué, la technologie a beaucoup évolué, les exigences de l'heure ne sont plus celles d'il y a 20 ans, 30 ans. Donc il était important de revoir dans le fond et dans la forme la formation médicale. La pandémie du Covid a servi de déclic ? Entre autres, elle a servi d'accélérateur. Mais cette refonte des programmes médicaux a été initiée de manière graduelle. Nous avons commencé par la révision des programmes de la première année, puis la deuxième année, une somme à la troisième année. Et là, après avoir accompli les trois années de préclinique, le moment est arrivé pour faire une halte et faire une évaluation. Une évaluation surtout en impliquant les premiers concernés, c'est-à-dire les étudiants. Et à cet effet, nous avons programmé une rencontre nationale le 1er juillet en présence des étudiants, des enseignants, des responsables. Mais aussi, on a voulu impliquer le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, la fonction publique, le ministère des Finances, les syndicats, les associations étudiantiles. On va dire les choses clairement et on va situer les lacunes. On va dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'allait pas. Et nous allons envisager des solutions palliatives de manière à rendre cette formation médicale plus adaptée et mieux adaptée aux besoins de la société, du moment que les priorités nationales qui sont situées sur trois volets, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et vous avez la santé du citoyen. La sécurité sanitaire. Voilà, la sécurité sanitaire, les trois fameux S. Alors, il était tout à fait normal que l'enseignement, la formation en sciences médicales soit revisité de manière assez forte afin qu'elle soit adaptée aux besoins de la société algérienne mais aussi en adéquation avec l'évolution de la science et de la technologie. Mais vous parlez un peu d'une formation plus adaptée, mieux adaptée. Vous avez mis des questions au niveau de votre département ministériel d'une refonte de la formation de médecine. Qu'est-ce que cela comprend quand on parle de refonte, c'est-à-dire changement de front en comble ? Alors, la refonte des programmes pédagogiques, ça signifie que nous allons revoir le contenu. Tout le contenu ? Tout le contenu, de la première année jusqu'à la sixième année. Même l'organisation des enseignements vont être revisitées. Et il va y avoir une nouvelle pédagogique qui va être utilisée pour dispenser ces cours. Il va y avoir une nouvelle méthodologie de prise en charge de l'apprenant. Il va y avoir une nouvelle approche concernant la prise en charge de l'étudiant au niveau des centres hospitaliers universitaires. Il va probablement y avoir un cycle de formation, le nombre d'années de formation pourrait être également revu. On parle maintenant de médecins communautaires, médecins de famille, un médecin généraliste qui serait, en quelque sorte, un médecin spécialiste. Donc, il va y avoir une révision vraiment en profondeur pour qu'on puisse être en adéquation avec ce qui se passe au niveau international. Pratiquement tous les pays du monde ont revu le programme d'enseignement en sciences médicales. Nos voisins, les Européens, les Américains, pratiquement tout le monde. Donc, cette refonte des programmes d'enseignement en médecine nous paraît essentielle, voire même stratégique. Mais est-ce que vous allez vers des connexions avec des universités à l'étranger pour assurer la qualité également de la formation dans le domaine de la médecine, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu un axe primordial. On parle de sécurité sanitaire et cette pandémie a relevé toutes les lacunes existantes actuellement au niveau de ce secteur. L'ouverture sur l'international me semble une exigence, un impératif. Et d'ailleurs, nous avons même révisé un texte portant sur la mobilité des enseignants, notamment les enseignants invités, les enseignants associés qui pourraient venir de l'étranger, passer une semaine, passer un mois, passer une année au niveau de notre pays, avec une prise en charge conséquente et particulière. Donc cette mobilité, ce transfert de technologie, ce transfert de savoir-faire est essentiel et il fait partie de la stratégie du secteur. Dans le domaine pharmaceutique, par rapport à la formation, s'orienter vers le développement du pharmacien, par exemple, de laboratoire, puisque maintenant l'Algérie est en train de mettre en place une industrie pharmaceutique qui doit aujourd'hui substituer aux importations. C'est important de s'adapter également, ça c'est un acte important. Absolument, absolument. De ne pas rester sur un formation de pharmacie en officine. Oui, c'est pour ça que nous avons élargi le spectre de la formation en sciences pharmaceutiques et ne pas le restreindre uniquement aux facultés de médecine. Il y a un certain nombre de départements que nous avons créés au niveau des facultés de technologie pour pouvoir former cet ingénieur qui est spécialisé dans l'industrie pharmaceutique, dans le génie des procédés pharmaceutiques. L'Algérie, elle doit impérativement passer du statut de pays importateur de médicaments et nous avons un statut de pays exportateur de médicaments et nous avons les potentialités, nous avons les compétences nécessaires et quand vous l'avez suivi comme moi, il y a même une volonté politique dans ce sens. Donc en clair, l'université s'adapte aux besoins à la fois économiques et socio-économiques du pays. Absolument, on voudrait que, et on travaille pour que l'université soit la véritable locomotive du développement socio-économique du pays. Nous ne verrons plus l'université comme étant une machine à produire des diplômes mais une véritable institution qui va contribuer au développement socio-économique et apporter une plus-value à l'économie nationale. Alors le problème des docteurs Chomère, a-t-il une solution au fond ? Ah oui, absolument. Vous savez, nous avons des capacités extraordinaires en matière d'encadrement des doctorants et chaque année, on met sur le marché du travail plus de 7500 docteurs. Malheureusement, au niveau de l'enseignement supérieur, nous ne pouvons absorber qu'environ 1500 docteurs et le reste, les 6000 autres, ils sont sur le marché du travail et il n'y a pas de preneurs. Certains font même leur reconversion vers d'autres secteurs. A travers le monde, nous avons constaté que 80% des docteurs vont vers le secteur socio-économique. Il n'y a que 20% qui restent dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pourquoi ne pas faire la même chose chez nous ? Copier intelligemment et adapter à notre situation. C'est pour ça que nous avons pensé, dans le cadre de cette nouvelle loi d'orientation, au statut du doctorant, qui n'existe pas, le doctorat en entreprise, qui n'existe pas. Donc, nous sommes en train de travailler pour mettre ça en place et nous avons identifié plus de 48 secteurs. Là, on pourrait procéder à l'insertion professionnelle des titulaires du diplôme de doctorat. Quels sont ces 48 secteurs ? Vous avez déjà toutes les collectivités locales, vous avez le secteur de l'hydraulique, des hydrocarbures. Il y a plein, plein, plein de secteurs. Vous imaginez, par exemple, un Wally d'une Wilaya, qui n'a pas un conseiller, qui est docteur en sciences économiques, qui va l'éclairer sur des questions économiques. Il n'y a pas un conseiller en sciences juridiques qui va le conseiller sur des affaires juridiques. Il n'y a pas un docteur en sciences sociales qui va le conseiller sur des affaires sociales. Il y a beaucoup d'opportunités d'embauche des docteurs au niveau des différents secteurs socio-économiques, comme se fait partout dans le monde. Mais ce sera le problème de la rémunération. Ils seront des fonctionnaires, c'est-à-dire attachés à la fonction publique, hors qu'ils ont étudié pratiquement toute leur vie pour se retrouver avec un bas salaire. Non, même au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, il relève de la fonction publique. Maintenant, il y a lieu de discuter avec nos partenaires sur la classification de ces titulaires de doctorat. C'est un dossier que vous allez ouvrir avec la fonction publique ? C'est un dossier qui est ouvert. Il est à un stade très, très avancé. Et je peux vous dire que les conclusions sont très prometteuses. Pour bientôt ? Absolument. Alors, professeur Balam Seydani, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité. Bien sûr, il y a d'autres questions qui sont en prévision. Vous avez parlé un peu d'un stade avancé de négociation avec la fonction publique pour une réévaluation du statut du docteur. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il aura la place qu'il mérite ? Absolument. Donc, nous ayons des capacités de formation très importantes de docteur au niveau du secteur de l'enseignement supérieur. Et c'est ça qui assure la dynamique de recherche au niveau de nos laboratoires. C'est ça qui permet l'amélioration de la visibilité et de la lisibilité de nos établissements à l'échelle internationale. C'est ça qui permet d'améliorer la qualité de la formation même pédagogique de nos étudiants. Donc, la recherche est un élément fondamental, est une mission principale de notre université. Donc, nous devons la soutenir encore davantage et davantage. Et il est inconcevable d'arrêter ou de freiner la formation doctorale au niveau de nos universités. Mais, en parallèle, il ne faut pas qu'on occulte la difficulté d'insertion de ces docteurs dans le marché du travail. C'est pour ça qu'il fallait leur ouvrir d'autres horizons en ciblant plusieurs secteurs socio-économiques qui peuvent absorber ces docteurs chômeurs. Alors, vous avez tout ce qui est fonction publique. Au niveau de la fonction publique, il y a une panoplie de grades administratifs et techniques. Et là, nous sommes en discussion pour parler avec les autorités compétentes en la matière pour que le titulaire du diplôme de doctorat occuperait, au conditionnel, occuperait le grade le plus élevé au niveau de la hiérarchie administrative, comme par exemple le grade d'administrateur conseiller, quand il s'agit d'un docteur dans la filière des sciences humaines et sociales, de la sciences économiques. Et quand il s'agit d'un docteur relevant du domaine des sciences et de la technologie, eh bien, c'est l'ingénieur conseiller. En clair, vous êtes en train d'inverser l'échelle de valeur, placer la ressource humaine au cœur de la dynamique socio-économique. Absolument, absolument. Valorisation de la ressource humaine. Ces docteurs que nous avons formés et qui n'arrivent pas à trouver une place au niveau du secteur socio-économique, c'est un drame. Valoriser la ressource humaine. On valorise la ressource humaine et on crée également une place importante, parallèlement à la fonction publique, au niveau de ces docteurs, au niveau du secteur économique. On va, nous sommes en train de travailler pour que le docteur ait un statut au niveau des entreprises publiques et privées. Alors, vous avez déclaré, dans la première partie de l'invité de la rédaction, et je reprends votre expression, vous dites, aujourd'hui, on veut copier et copier bien certains modèles qui ont réussi, puisque par le passé, on a copié, mais on a copié mal. Pour le LMD, sa suppression, sans l'amélioration. Non, il n'a jamais été question de la suppression du LMD, parce que, tout simplement, il n'y a pas une alternative. Il n'y a pas quelque chose qui se dessine comme ça, à l'horizon, et qui pourrait être meilleur que le système LMD. Le dispositif LMD est un dispositif international, qui est adopté par tout le monde. Seulement, il faut savoir le mettre en place, et mettre les moyens nécessaires pour sa réussite. On l'a mal fait au départ ? On le réadapte ? On a démarré avec les moyens de bord, avec la même mentalité que le système classique, manque de formation des enseignants, manque d'ingénierie pédagogique dans le montage des offres de formation, manque d'information, une campagne de communication qui n'a pas été souvent bonne, et de qualité, et tout ça a eu des répercussions assez négatives, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la qualité, que ce soit même sur la visibilité du secteur de l'enseignement supérieur. Donc, nous sommes en train de reprendre les choses en main, nous sommes en train de réadapter le système LMD à notre réalité socio-économique, nous sommes en train de combler toutes les lacunes, nous sommes en train de mettre aussi les moyens nécessaires en matière d'équipement, en matière de formation des formateurs, mais aussi en matière de mobilité et de coopération internationale. Et quand ça sera en vigueur ? Alors, le décret est pratiquement finalisé, il est au niveau du secrétariat général du gouvernement, en discussion, mais je pense que c'est une question de... il va être prêt d'ici la rentrée prochaine, Charles. Alors, les offres universitaires, on en a beaucoup parlé, avec les incidents qui ont été générés au niveau de certaines cités universitaires, aujourd'hui, c'est un acte essentiel de la refonte, l'amélioration des prestations au profit des étudiants, que ce soit sur le plan du transport, sur le plan de la restauration ou la bourse. Absolument, absolument. Là, je pense que le moment est venu pour revoir ce dossier de manière profonde, mais aussi de manière courageuse. Le président de la République a instruit M. le ministre pour reprendre ce dossier et ouvrir ce dossier, mais aussi préparer une stratégie de redressement de la situation au niveau des oeuvres universitaires. Malgré tous les efforts qui ont été déployés par les pouvoirs publics, malgré la somme colossale qui est dédiée à la prise en charge des oeuvres universitaires chaque année... On parle de près de 1 milliard de dollars. Près de 1 milliard de dollars par an, oui, je le confirme. C'est pratiquement le tiers du budget du secteur de l'enseignement supérieur. Et quand on voit en parallèle le taux de satisfaction des étudiants, le taux de satisfaction n'est pas réjouissant. Il faut parler du mécontentement. Je suis positif. C'est pour ça que ce dossier est ouvert. Nous avons discuté, nous avons élaboré un plan stratégique de refonte et de redressement des oeuvres universitaires. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites au pouvoir public. Le dossier est déposé au niveau des plus hautes autorités de notre pays. Et on attend leur avis sur la question pour pouvoir engager les réformes nécessaires. Alors, vous avez associé à ce dialogue, bien sûr, et à cette concertation, tous les partenaires sans étudiant. Mais qu'est-ce qui va changer ? Alors, je ne peux pas le dire pour le moment, mais beaucoup de choses vont changer dans le sens positif et dans le sens de la rationalisation des dépenses et la pertinence et la qualité de la prestation. Donc, on voudrait que l'étudiant soit bien pris en charge, correctement pris en charge de manière à ce qu'il puisse concentrer ses efforts sur sa formation et non pas sur sa prise en charge sociale. Le Ndila 20 centimes pour la restauration va disparaître ou il sera maintenu puisque nous avons cette volonté aujourd'hui de demeurer un état social ? Il y a plusieurs propositions, plusieurs variantes dans la subvention directe à l'étudiant. Mais on verra, on verra. On en parlera une prochaine fois. J'ai compris que vous ne voulez pas divulguer un peu le contenu de ce dossier. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect qui concerne bien sûr la rentrée, la rentrée prochaine, universitaire, puisque ce qui est relevé aujourd'hui, nous avons les candidats au baccalauréat qui sont en période d'examen actuellement. Ils prendront enfin demain. Ce qui est relevé, c'est qu'il y a un peu plus de 67 000 candidats au baccalauréat. 670 000. 670 000, excusez-moi, de candidats au baccalauréat. Ce qui laisse entendre que cette année, vous allez avoir quand même un nombre conséquent et important de bacheliers qui vont rejoindre l'université. On parle de 350 000, voire 400 000 élèves qui pourraient rejoindre les bancs de l'université. Un chiffre supérieur à ce que vous avez l'habitude d'avoir, habituellement, c'est entre 250 000 ou 280 000. Est-ce que vous en avez les capacités nécessaires pour accueillir ce nombre important, que ce soit sur le plan pédagogique pour assurer une qualité de l'enseignement et sur le plan infrastructurel ? Alors, de manière générale, sur le plan macro, le secteur de l'enseignement supérieur dispense de potentialités importantes, capables de recevoir par le chiffre que vous avez annoncé, voire même plus. 400 000, seulement, 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 il va falloir mettre en place un dispositif d'orientation des étudiants adapté et bien réfléchi sans perdre de vue la qualité de la formation et le vœu de l'étudiant. Donc, vous avez bien dit que le nombre de candidats au baccalauréat a augmenté beaucoup par rapport à l'année dernière, ce qui laisse entendre que le nombre de bacheliers que nous allons recevoir va être nettement supérieur par rapport à celui de l'année passée qui était aux environs de 280 000 bacheliers. Nous sommes actuellement en train de faire des bilans de l'année universitaire en cours et de la préparation de l'année universitaire prochaine, 2021-2022. Et je peux vous dire que les premiers indicateurs en matière de bilans relatifs à l'année universitaire en cours, les indicateurs sont plus ou moins au vert, sauf dans certains établissements là où ça clignote rouge. Et il va falloir qu'on apporte des solutions très très urgentes et des mesures très très urgentes pour permettre un accompagnement efficace et efficient de ces universités en difficulté. Mais, de manière générale, l'année universitaire se terminera, incha'Allah, dans des conditions acceptables le 15 juillet. et pour un certain nombre d'établissements qui ne vont pas terminer leur année, qui ne vont pas boucler leur année le 15 juillet, vont devoir la terminer courant du mois de septembre par la finalisation des programmes pédagogiques, mais aussi de la réalisation de tous les examens, y compris les examens de rattrapage. Alors, il y a la conception de la circulaire relative à l'orientation et à l'inscription des nouveaux bacheliers qui est pratiquement finalisée. Nous sommes en train de porter les toutes dernières retouches. Nous avons intégré dans cette nouvelle circulaire la création de deux écoles nationales supérieures à Sida Abdella, celles relatives à l'intelligence artificielle et en mathématiques, et on compte, incha'Allah, intégrer les deux autres écoles, celles de Wurgla et de Wedsouf dédiées à l'agriculture saharienne et nous allons mettre en place un dispositif qui va permettre d'orienter les bacheliers vers des universités qui ont des capacités en matière de place pédagogique et en matière d'hébergement pour pouvoir répondre à assurer pour pouvoir assurer une place pédagogique pour tous nos bacheliers en contre-recevoir comme vous l'avez dit un nombre qui serait nettement supérieur par rapport à celui de l'année dernière. Donc vous avez vous adapté à toutes les situations et vous avez les capacités nécessaires. Absolument. Alors pour ce qui concerne aujourd'hui les inscriptions pour l'université c'est le même procédé que vous allez reconduire également cette année c'est en ligne tout se fera par rapport au choix des étudiants ou des futurs étudiants ? Écoutez, nous sommes en train de travailler suivant des normes universelles que nous sommes en train de mettre en place et de respecter le travail à distance l'enseignement à distance les inscriptions à distance maintenant c'est quelque chose qui va être consacré l'année dernière nous avons fait un pas géant dans ce sens et ce n'est pas à la rentrée prochaine que nous allons faire un pas géant en arrière c'est pas possible on doit avancer on doit consacrer cette approche nous allons assurer un dispositif de portes ouvertes sur les universités de manière virtuelle sauf pour ceux qui souhaitent aller visiter d'universités en présentiel mais tout se fera à distance y compris les préinscriptions et les inscriptions définitives De nouvelles offres de formation pour cette année l'université puisqu'on parle des 3S sécurité sanitaire sécurité alimentaire et sécurité énergique l'Algérie se lance aussi dans les ENR les énergies renouvelables les énergies renouvelables oui oui tout à fait déjà la nouveauté cette année c'est la création de 4 nouvelles écoles dédiées à l'intelligence artificielle aux mathématiques et à l'agriculture saharienne et ça cadre parfaitement bien avec la stratégie nationale des 3S sécurité alimentaire énergétique et santé du citoyen la santé du citoyen on la retrouve dans la refonte du programme de médecine donc il va y avoir de nouvelles offres de formation dans ces écoles mais ce qui est important me semble-t-il c'est l'ouverture d'un autre dossier extrêmement important qui est celui relatif à la carte de formation universitaire on voudrait revoir toutes les offres de formation qui sont dispensées aujourd'hui au niveau de nos universités université par université et nous allons les adapter aux besoins du marché du travail à l'environnement socio-économique de chaque université et aux capacités réelles d'en recel chaque établissement en matière d'encadrement en matière de locaux pédagogiques adaptés et également en matière d'équipement scientifique et pédagogique donc cette carte de formation va être révisée de manière profonde et il va y avoir des contrats de performance qui vont être exigés à chaque établissement pour pouvoir un former un produit de qualité former utile et être en adéquation avec l'environnement socio-économique et aussi s'ouvrir sur l'international alors vous avez cette question qui nous parvient par SMS vu que internet est coupé actuellement est-ce qu'il est normal aujourd'hui dans certaines écoles de subir encore une fois d'autres concours d'accès à certaines filières ça devait être révisé revu mais ce n'est pas le cas aujourd'hui par exemple si on prend l'exemple de l'université de polytechnique l'école polytechnique l'école polytechnique oui c'est une question d'actualité que nous avons abordée avec courage tout le monde appréhende cet examen avec courage et avec détermination nous avons mis en place plusieurs commissions on s'est inspiré de ce qui se passe au niveau international on voulait adapter le fonctionnement de nos écoles au fonctionnement des autres écoles à travers le monde et on voulait réviser la manière dont on organise actuellement le concours malheureusement malheureusement la proposition qui a été faite aux étudiants n'a pas reçu l'adhésion de tout le monde et donc le concours il sera maintenu dans sa forme actuelle les étudiants disent que nous sommes inscrits dans les écoles en disant qu'il va y avoir un concours après deux années d'école prépa pour pouvoir aller en spécialité dans une école de leur choix bien sûr mais en fonction de la moyenne obtenue au niveau du concours nous au niveau du secteur la formule que nous avons proposée c'est de garder environ un pourcentage P qui pourrait être 50, 60, 70% des étudiants les mieux classés dans leur école donc ça va être un concours sur titre et réserver 30% de place pédagogique pour un concours externe c'est à dire en deux mots valoriser l'acquis les compétences et l'effort valoriser l'effort de l'étudiant pendant ces deux ans et de le maintenir dans son école pour ceux qui n'auraient pas eu de bons résultats durant leur carrière en prépa et bien ils vont devoir passer un concours externe pour aller dans d'autres écoles mais quand vous parlez de la valorisation des meilleurs pour accéder bien sûr pour rester dans leurs écoles pour rester dans cette école si maintenant il s'avère qu'après deux années d'études il y a eu d'excellentes moyennes qu'au moment du concours un incident ou un accident pourrait survenir vous savez que le meilleur étudiant au lycée pourrait jouer au bac malauréat vous ne m'avez pas compris vous ne m'avez pas compris et ce que vous dites va en parfaite adéquation avec ce que j'ai dit vous prenez en considération les deux quelqu'un qui aurait bien travaillé pendant ces deux années et bien cet étudiant ses acquis son effort va être valorisé on lui offre la place on lui garantit la place dans son école d'accord et pour les autres ils vont devoir passer un concours alors vous avez aussi cette autre question rapidement professeur Balem Saïdani cette dichotomie entre la formation dispensée au niveau secondaire en arabe et il se retrouve pour certaines formations en français est-ce que vous allez régler définitivement cette question aujourd'hui pour éviter bien sûr que les étudiants ne se perdent nos étudiants quand ils partent en Russie ils s'adaptent parfaitement bien nous sommes dans un pays là où la langue française est dispensée dans les écoles dans les collèges dans les lycées nous avons la langue arabe qui est dispensée nous avons maintenant des jeunes qui maîtrisent parfaitement bien la langue anglaise et c'est la tendance et nous l'encourageons l'université en anglais c'est pour bientôt on doit s'y mettre on doit s'y mettre en tous les cas on encourage toutes les initiatives dans ce sens monsieur professeur Balem Saïdani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt et bon courage à tous les candidats au baccalauréat merci merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo